Merci infiniment. Merci de m'accueillir. Bon, c'est vrai, je n'ai plus besoin de me présenter. Vous n'avez qu'à aller sur Wikipédia. Qu'est-ce que je peux dire, moi ? Moi, je pense qu'une porte d'entrée qui peut être intéressante, c'est de parler de ce film qui est absolument formidable, qui s'appelle Le Nouveau Jouet, qui sort, je crois, demain. C'est demain la sortie. Et certains d'entre vous l'ont vu. Qui l'a vu parmi vous ? Qui sont les chanceux ? Est-ce qu'on ne pouvait pas... Il y avait trop de gens qui voulaient le voir par rapport au nombre de places. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc qui est quand même assez incroyable. Tu m'avais raconté quand on avait fait l'interview. C'est la manière dont ça s'est fait, ce film. Et le fait que tu avais approché, si je ne me trompe pas, il y a une dizaine d'années. Donc Francis Weber, vous savez que c'est un remake, mais un remake totalement nouveau, en fait. Je n'aime pas tellement le terme de remake. C'est vraiment une nouvelle proposition qui est faite à partir de ce matériau scénaristique au départ. Et Jamel m'avait raconté qu'il était allé voir le scénariste et réalisateur de la première version, qui est d'ailleurs très bonne, Francis Weber. Comment ça s'est passé ? Tu peux nous raconter ça ? D'abord, j'ai vu le film. Pour ceux qui n'ont pas vu ni celui-là, ni le premier, c'est l'histoire d'un enfant de milliardaire. Qui est très triste, comme souvent les enfants de milliardaires. Il a tout, il a absolument tout, mais pas l'essentiel. Et il arrive dans le grand magasin de son père, l'espèce de galerie Lafayette, qui appartient à son père. Et évidemment, il peut choisir ce qu'il veut. Et lui, il choisit Pierre Richard, comme joué. Un monsieur qui est là et qui se balade. Il veut un être humain, comme joué le gosse. C'est qu'il a dit ceci, déjà, tu vois. Et donc, il l'amène chez lui. Pierre Richard, qui est un comique, un comédien incroyable. Ça m'avait... Quand j'étais gosse, j'ai vu cet enfant-là, avec sa voiture, déambuler dans un château. Une chambre de fou, avoir un être humain comme joué. Je me suis dit, j'aimerais bien être à sa place. T'imagines un être humain comme joué ? C'est génial, en vérité. Tu peux lui faire faire ce que tu veux. Et après, ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir que Richard Preyor, qui est un autre stand-upper aux Etats-Unis, qui est un comédien extraordinaire aussi, dont je suis absolument fan, a repris ce personnage. Et ça m'a encore plus intrigué de me dire que ces deux super grands comédiens, chacun dans leur domaine... Richard Preyor était le roi du stand-up, mais il a fait des films incroyables. Et Pierre Richard, n'en parlons pas. Je me suis demandé pourquoi il s'était intéressé à ce personnage. Et c'est vrai que la posture, elle était incroyable. Se retrouver dans cette situation pour un comédien, je me suis dit que c'était cool. On a été voir Francis Weber chez lui. On est parti à 6h du matin. On est arrivé à 14h. Il nous a ouvert la porte. Il était 19h. Et à 19h16, on rentrait chez nous avec une mauvaise nouvelle. Il ne voulait absolument pas qu'on touche à son oeuvre d'abord, parce qu'il était convaincu qu'on n'allait pas en faire quelque chose de bien. Il avait raison, cet enfoiré. Parce que c'est vrai, s'il nous l'avait filé à l'époque, c'était il y a à peu près 15 piges, on en aurait fait quelque chose de... C'est sûr qu'on n'était pas suffisamment prêts pour aborder cette partition. Et quand l'occasion s'est représentée à l'arrêt savant, j'ai foncé dessus parce que vraiment, il y a tout là pour faire une comédie sensible, drôle. Et puis surtout, moi, je savais ce que je pouvais y apporter. C'est-à-dire mon univers. Il y a beaucoup de banlieues. Il y a une vraie cité. Une cité qui ne ressemble pas à celle qu'on voit généralement au Sinoche. C'est la cité dans laquelle moi, j'ai vécu. Une cité où parfois, il n'y a pas de bagarre. Parfois, tout se passe bien. Ça arrive. Évidemment, on n'a pas nié la misère, loin de là, mais on a mis en avant la solidarité et la joie de vivre qu'il y avait dans cette cité. Pour la mettre en face de cette froideur absolue qui était interprétée par Daniel Oteuil. Quand on arrive dans sa maison, cette maison de milliardaires, elle est vraiment froide. Et quand on arrive dans cette cité, c'est immédiatement chaleureux. Donc là, il y avait deux mondes qui se confrontaient. Il y avait un vrai choc. Votre Daniel Oteuil, je crois que vous vous connaissez bien. Il y avait ça aussi. Ça a joué un peu. Vous aviez envie de travailler ensemble. Il y a un café dans lequel il va souvent. J'avais repéré. Moi, je déteste le café. Mais j'y allais régulièrement pour boire mon café, comme par hasard. Non, non, mais c'est vrai, on s'est croisé souvent au café, comme par hasard. Et très souvent, on s'est dit, on aimerait bien travailler ensemble, comme se disent souvent les comédiens quand ils se rencontrent. Il faut qu'on trouve un truc. Mais il fallait qu'on trouve un vrai truc. Et bizarrement, quand on a échangé, on ne s'est pas dit, on veut faire le jouer. On s'est dit, on veut jouer tel et tel personnage. Et on a parlé beaucoup de personnages. Et un jour, cette partition est arrivée. Et ça rentrait pile-poil. Et je voudrais une question. Évidemment, après, c'est vous qui posez des questions. Mais l'écriture du scénario, tu y as participé. Comment ça s'est passé ? Ça s'est fait à plusieurs mains ? Tu as mis ton grain de sel ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est filmé, là ? On va se retourner contre moi. Il y a un Pakistanais qui... C'est normal, ça ? Non ? Tu as de l'influence, techniquement ? Sérieux ? Non. Parce que c'est un travail d'équipe, oui. En fait, moi, je suis très, très dur. Je trouve... Quand je lis un scénario, je vois quand on... Il faut que je comble le vide. C'est-à-dire quand il n'y a pas de situation. Une situation drôle, c'est une situation qui peut être jouée par n'importe qui, qui sera drôle, pareil. Après, c'est chacun son style. Une situation drôle, si elle est jouée par De Funès, elle ne sera évidemment pas pareil que si c'était Malik Bentala. Chacun son style. Et pour autant, ils ont tous les deux du talent. Mais c'est vrai que souvent, on me demande, moi, de combler le vide, d'arriver et de faire des clowneries, quoi, tu vois ? Et là, quand j'ai lu le scénario, il n'y avait pas suffisamment de situation. Et je trouvais qu'il manquait plein de choses. Et avec James, là où il a été très intelligent, c'est qu'on a travaillé vraiment ensemble pour que je puisse y amener, pour y mettre tous les artifices dont j'ai besoin, pour être drôle et pour être touchant. Parce que s'il n'y a pas une structure, s'il n'y a pas une vraie histoire, s'il n'y a pas des vrais enjeux et un postulat de départ fort, les gens s'en foutent vite. Et même toi, tu t'ennuies. Donc, il fallait plein d'ingrédients pour que j'y aille. Et oui, on l'a écrit. Il est arrivé avec plus qu'une structure. Et j'ai pu déstructurer comme j'ai voulu. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, la cité n'y était pas... Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est compliqué de... Mais... Mais, ouais, on a beaucoup travaillé ensemble. Pour que ça soit le plus juste possible, il faut que tu mettes le maximum de toi. Et on l'a fait ensemble. J'ai du mal à finir mes phrases, mais c'est parce qu'il y a des gens qui me dérangent physiquement dans la salle. Je ne dirai pas qui, d'accord ? Mais, voilà. Non, mais vous sachiez pourquoi c'est dérythmé à ce point. Il y a des tétés chelous, quand même. C'est d'accord, tu me l'accordes ? C'est clair. Nous, il faut qu'on fasse comme si de rien n'était, tu vois. À vous. Allez. N'hésitez pas. Ah oui. Attends, tiens. Il faut que ça se passe un peu, que je bouge le genre en train. Ah, t'as vu, il y a des clics et tout, hein ? Vas-y. Bonjour, monsieur Djamal Doudroux, et aux organisateurs, aux organisatrices, et aux participants et participantes, ici, en présentiel comme en distanciel. Bonjour, madame la députée. Donc, dès lors, je vais vous présenter, je m'appelle Lina. Mes parents et mes grands-parents, ils sont issus d'immigration. Donc, je suis d'origine algérienne et cabine. Désolée. On ne peut rien faire pour vous. Par rapport à ça, je voudrais aborder trois questions avec vous. Donc, la première, c'est de savoir si, en continuant au fait, vous avez vu, notamment dans le carrière, une amélioration, une stagnation, une régression des liens que le cinéma en tant qu'indique qu'il peut entretenir avec vous et notre communauté. La deuxième question, en fait, elle s'applique sur une étude que j'ai trouvée. C'est vraiment une députée, la meuf. C'est sûr que non, mais vas-y. Donc, elle est assez naissante. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé d'un million de 900 films sur lesquels figurent des arabes et, en fait, que ce soit des acteurs, des souhaits, ou même juste l'idée en lui-même de parler de la communauté. Et il a constaté que 5% des films sur les 900 représentent la communauté arabe comme des documents à la montagne. Il reste du temps sur des terroristes, sur des douleurs, sur des douleurs, sur des dévastants. Et je voulais savoir si vous constatez ce genre de choses également dans les films. La troisième question... On les note. Très bien, allez-y. La troisième question. Je souhaite que ça c'est la culture et que je pense pas par rapport à ça et de savoir si, en tant que numéros technique, c'est, voilà, qu'on aime le cinéma et qu'on aime le cinéma et qu'on aime le cinéma et qu'on aime le cinéma. Est-ce qu'on doit comment dire ? Est-ce qu'on doit mettre en péril notre dignité en tant que numéros technique juste pour servir de sidekick et avoir la validation des personnes de l'entreprise ? Voilà. C'est ce que je veux dire. OK ! Wow ! Moi, je propose qu'on lance Saint-Zouk. Alors, attends. Je me souviens plus de la première question. Pardon. La première question, c'est est-ce que pendant votre première vous avez remarqué ? Voilà. Une progression ou non significative des minorités ethniques dans le domaine du cinéma. Madame la députée. Alors, je suis le plus mal placé parce que moi, j'ai profité pleinement du cinéma français. Tu vois ? Je suis aussi bien placé parce que j'ai dû me battre pour passer la barrière périphérique. J'ai dû... Pour faire 40 kilomètres, j'ai mis 12 ans. J'habitais à Trappes et pour arriver en centre-ville ici et être adoubé d'une certaine manière par le métier. J'ai mis pas mal d'années. Mais alors, peut-être que c'est la période dans laquelle je suis arrivé, mais ça s'est extrêmement bien passé parce que je pense que dans mon cœur et dans ma tête, il n'y avait aucune autre alternative. Il n'y avait pas d'autre manière pour moi de le vivre ou que... Il était impensable pour moi que je ne fasse pas ce métier parce que je n'avais pas d'autre plan. Et je crois que la chance que j'ai eue, c'est de tomber sur des personnes bienveillantes tout de suite qui m'ont permis de faire ce que je voulais. Alors évidemment, on est arrivé par un circuit malgré tout. C'est d'abord les associations marocaines qui m'ont permis de monter sur scène en France. C'est elles qui se sont intéressées les premières à moi. Non, d'abord le service culturel de la ville de Trappes. L'association culturelle de la ville de Trappes qui elle nous a permis de faire toutes sortes de conneries dans des salles communistes. Et après, je suis arrivé à Radio Nova très vite. Et Radio Nova, c'était vraiment le tuyau directement branché sur la scène émergente et sur l'underground. Tout ce qui était sous-sol. Mais Basquiat a compris. Donc quand même. Mais c'est vrai que je suis tombé sur des gens bienveillants qui comprenaient l'intérêt de nous pousser. Et à Radio Nova, j'ai rencontré NTM, Safo, Khaled, Serge Gainsbourg. Enfin, tu vois, j'ai rencontré des artistes. Et j'ai l'impression que socialement, de toute façon, on ne peut pas caser les artistes. Le cinéma est pour moi le vecteur le plus puissant et le plus rapide pour justement les minorités, mais quelles qu'elles soient en plus. la fois où au César, ma copine en plus, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est ma copine. Je vous le jure, c'est ma copine. Elle a fait cette sortie en fustigeant presque le cinéma français de ne pas avoir fait suffisamment à cet endroit-là. Or, ce n'est pas vrai. C'est un des endroits où on fait le plus. à l'endroit de la France, je parle, je n'ai pas l'étude du monsieur qui dit qu'au cinéma, il n'y a que des arabes, des terroristes, des violeurs, des voleurs. C'est des poncifs et des clichés sur lesquels moi, j'ai surfé. Et ces clichés, ces mêmes poncifs et toutes ces choses avec lesquelles on nous accable, moi, ça a été presque des arguments, tu vois ce que je veux dire, pour faire rire et pour toucher. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse, quand on me voit, se dire une seule seconde que je suis un terroriste, un voleur ou un violeur et pourtant, je suis un arabe, je suis à Barbès, j'ai passé mon enfance à Trappes, là où, tu vois, Trappes, la ville qui a fait les belles heures de Pascal Praud, ce connard. C'est vrai, j'ai l'impression que ça progresse d'une manière générale. Même si ça ne se voit pas, ça progresse. Il y a encore énormément de choses à faire, mais à l'endroit de la culture, c'est là où ça booste le plus. À l'endroit du cinéma, j'ai l'impression que c'est là où il y a le plus de possibilités. On a une association avec ma collaboratrice, ça s'appelle Les Amis du Comedy Club, Talent en cours, et on donne la possibilité, d'ailleurs, vous êtes bienvenus tous et toutes, aux gamins de venir pitcher leur scénario devant des professionnels. Alors, il y a tout le monde, il y a France Télévisions, Canal+, le CNC, et si ça marche, tu as de l'oseille pour faire un court-métrage. Et si ton court-métrage fonctionne, il est diffusé chez eux, et s'il est diffusé chez eux, tu peux avoir un César. Ça a été le cas de Maïmouna Doucouré avec son film Maman. Elle est passée par cette tuyauterie. J'ai vu plein de rebeufs, plein de renois, plein de portugais, plein de feuilles, plein de couleurs et de diversités proposer des choses fortes où on ne parle plus jamais de leur couleur de peau ni de leur appartenance culturelle. On s'en fout royalement. Il y a une génération qui n'a plus besoin de se justifier de quoi que ce soit et qui juste raconte des histoires en faisant abstraction absolument de ce qu'on peut penser d'eux ou de ce qu'on voit d'eux. S'il y a un endroit où on peut être fier de ce qui se passe pour rassembler et fédérer, c'est le cinéma. C'est la scène, c'est la culture. Donc, cette étude, je suis convaincu qu'il a raison et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Mais que ce soit avec le Jamel Comedy Club, le Marrakech du Rire, mon parcours, moi, je suis le plus mal placé pour te dire que ça ne progresse pas et que ça n'avance pas. J'ai l'impression que ça avance, ça rasse et que ça progresse sa race. Mais je peux me tromper. Une question intelligente ? Je déconne, je déconne, je déconne. C'était quoi la troisième question ? Il y avait une troisième question ? J'ai répondu à tout d'un bloc, non ? Non ? Tu n'as pas écouté ma réponse. C'était vrai ? Oui, oui, à mort. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai confiance en cette génération. Je ne la vois pas blanche, je ne la vois pas noire. Je la vois jeune, je la vois avec une patate de fou, je la vois... En tout cas, celle à laquelle j'ai affaire, tu vois. Je suis dans un circuit, moi, je suis avec des stand-upers, des comédiens, je suis au Comédie Club, je vais avec Film L'Avenir, on va dans des cités, on va dans des endroits, on file des téléphones portables à des gens qui n'ont jamais eu l'idée de faire du cinéma et qui ne savent même pas que c'est jouable. Et que tu leur filmes un téléphone portable, ils commencent à se filmer, on les aide à écrire un scénario, puis finalement, on filme cette histoire, on la monte, ils ont un banc de montage, ils mixent un peu le son et d'un coup, ils ont l'impression d'être Jim Jarmusch, les mecs, tu vois. Mais c'est super. Et quand tu leur demandes qu'est-ce que vous voulez raconter, soit ils racontent un truc perso, tu vois, soit ils racontent une blessure, soit ils racontent l'espoir. C'est le dénominateur commun de tous ces gamins que je vois. Donc oui, évidemment, il y a une génération émergente qui non seulement va faire un malheur, mais qui j'espère, tu vois, réglera la question. Je te donne un dernier exemple. Mon fils s'appelle Léon Ali de Bouse. C'est ça qu'il aura écrit sur son CV. Léon Ali. Bon, déjà lui, il s'en fout de cette histoire. Et il est dans un autre truc. Il veut être numéro 7 du PSG. Le pauvre. Moi, je lui dis rien pour l'instant. Je l'ai vu courir, tu vois. Mais je sais qu'il va être bon comédien s'il veut. Je l'ai poussé un peu à faire un ou deux trucs. J'ai vu qu'il avait une caboche, tu vois, quand même. Et puis, il a su restituer une ou deux expressions. Ça, c'est mon plan B, tu vois. Mais il fera ce qu'il veut, évidemment. Mais moi, j'essaierai de le pousser. Je peux le pistonner. Je connais deux ou trois mecs. Pas de problème. S'il a envie, un peu. Non, mais moi, j'ai confiance en cette génération. Et surtout, je suis convaincu que, même si on nous vend que c'est pire, c'est pas vrai. C'est mon avis. Il y a deux questions là-bas. Oui. Tiberius, on s'en fout pas. Non, mais excuse-moi si tu m'avais dit bonjour. Je m'appelle Alain. Ouais, là, on s'en foutait. Mais Tiberius, je vais retenir. Vous avez une vraie question. Donc, par rapport à la question, c'est la question dont vous avez parlé, dont on est à l'économie, etc. Est-ce que c'est ça, parce que ça vient de... En fait, c'est votre envie de passer un peu de temps au ? C'est quelque chose qui a quelque chose à voir. Même le fait d'aller voir des jeunes, c'est très beau, quoi. Mais je veux dire, ça vient tout. C'est pas envie de... Comment dire ? D'aider... Enfin, je veux dire, c'est plus grave. Parfois, du coup ? Il n'y a aucune envie. Tu crois que j'avais envie de me retrouver face à Tiberius ? Et répondre à ta question ? Non, attends, une minute. Non, je déconne, cousin. Évidemment qu'il n'y a... C'est pas de l'envie. C'est une éducation, je crois. Tu vois, je viens des associations, en vérité. C'est vraiment elles qui m'ont porté au départ. Les associations culturelles, pour moi, c'est elles, les vraies femmes et les vrais hommes politiques sur le terrain, en banlieue, en tout cas. Et c'est ces associations-là qui m'ont prise par la main et qui m'ont fait découvrir la culture, qui ont aiguisé ma conscience politique, tu vois, en m'emmenant gratuitement à la fête de l'UMA. J'ai pu jouer à la fête de l'UMA. J'ai pu, grâce à des gens bienveillants, je te dis, accéder à la culture. Et un des endroits qui m'a forgé, c'est la MJC. C'est la maison de la jeunesse et de la culture. C'est un endroit où on pouvait tous aller, tu vois. Il y avait une table de ping-pong. Parfois, une sortie au théâtre, personne n'y allait. Une sortie VTT. Et moi, j'ai failli la sortie du théâtre. Ouais. Et j'ai été voir Philippe Cobert. Premier stand-upper. Et j'ai vu, ça m'a mis une tarte. Et après, les associations, j'ai compris le système, c'est se donner la main et puis essayer d'emmener les gens, tu vois, de faire en sorte qu'on vive mieux les uns avec les autres. Et tout de suite, quand je suis arrivé à Radio Nova, il y avait le même état d'esprit, tu vois, où il y avait une scène ouverte. C'est un vrai truc, une scène ouverte. C'est une scène qui est ouverte à tout le monde. Dès lors que tu as un truc à dire, prends le micro et viens. Mais si tu n'as rien à dire, ferme ta gueule. C'est très important, ça. Mais donc, cette ouverture-là, ça nous a été permis à Radio Nova, puis derrière à Canal Plus. Où, vraiment, si tu es marrant ou si tu as envie d'exprimer quelque chose de fort et que tu es un artiste, il y aura toujours un micro ouvert. Et bien, c'est ce que j'ai essayé de restituer au Comédie Club. Quand je suis dit que c'est une éducation, ça vient des associations, ça a été relayé par Radio Nova, ensuite par Canal. Et après, avec le Marrakech du Rire, moi, à mon tour, dès qu'il y a quelqu'un qui vaut le coup, vraiment, mettre la lumière dessus et s'assurer qu'après ce passage-là, à son tour, parce qu'un Malik Bentala, un Alban Ivanov qui passe au Marrakech du Rire, une Inès Reg, le lendemain, ils remplissent des zéniths et ils créent une industrie tout de suite. Ça veut dire nourrir des familles immédiatement. J'ai toujours ça en tête. Ouais. Ouvrir au maximum. D'abord, c'est kiffant. Le Jamel Comedy Club, c'est pas comme si j'avais ouvert une boucherie halal, tu vois. Non, mais c'est vrai. J'ai fait un truc qui me fait kiffer. J'y vais tous les matins avec bonheur. Les gens que j'y croise, ils partagent les mêmes choses que moi et on a tous envie d'aller vers le même but, faire rire. C'est un kiff. Voilà. Et être ici, c'est cool pour moi parce que je me souviens d'avoir été à votre place et d'avoir eu la chance. Il y a des gens comme ça qui sont venus à Trappes. On a reçu d'abord NTM. C'est vrai. Et puis, après, il y a eu... Je ne me souviens plus de son nom. C'est tellement loin. Comment il s'appelle ? Tcheky Cario. Pardon, merci. Ah, pas ce qu'il faut. Tcheky Cario. Ça m'a fasciné de le voir. Je ne me compare pas à lui, évidemment. Mais Tcheky Cario, comme Nicolas Adelka, quand il revient avec son survêtement de l'équipe de France et qu'il arrive à Trappes, il y a une espèce de phénomène d'exemplarité comme ça. Et quand il y a une proximité qui s'opère comme là, on espère toujours que ça laissera une trace. Voilà. On espère. Mais le Pakistanais, il s'en fout de ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Je sais, attends. Le cinéma, c'est un accident, vraiment. Moi, je voulais faire de la scène. C'était mon objectif. Et j'ai fait de la télévision pour dire aux gens que je faisais de la scène et leur donnais rendez-vous dans une salle. Et le cinéma est venu un peu par hasard. C'est Djamel Ben Salah qui m'a proposé de faire un court-métrage d'abord et puis après un film qui s'appelle Le ciel, les ozots et ta mère. Comme ce n'était pas un rôle de composition, j'avais l'impression d'avoir été payé pour aller à Biarritz. Je ne comprenais pas le concept avec des copains. Je ne voyais pas. Et puis, si, j'étais comédien, donc j'ai essayé de restituer ce qu'ils me demandaient. Mais je trouvais ça, ce n'était pas un travail, quoi, tu vois. Et au fur et à mesure des sollicitations, je me suis rendu compte que, ouais, effectivement, non seulement c'était un travail, que ce n'était pas si facile. Et que quand le succès est arrivé avec Astérix, j'étais adoubé d'une certaine manière et que c'était enfin mon métier. C'est vraiment, oui, Astérix, c'était vraiment particulier parce que tu as d'un coup toute la France qui te dit c'est super. On a vraiment beaucoup ri, vous êtes super dans ce personnage. Et là, j'ai compris que j'étais acteur, quoi. Tu vois, c'est au travers du regard des autres, vraiment, que tu te rends compte qu'il se passe quelque chose. Mais sinon, la fois où j'ai eu le sentiment d'être comédien, vraiment, j'ai toujours l'impression d'être une escroquerie. Enfin, pas une escroquerie, mais c'est bizarre de se dire on est artiste, tu vois. C'est les autres qui le disent. Et toi, tu l'entends et tu fais, ben oui, bien sûr. Tu vois, ce que je veux dire, tu n'acceptes pas cette... La première fois que j'ai joué sur scène, à Trappes, à la salle Jean-Baptiste Clément, il y avait un groupe de musiciens, après il y avait un groupe de samba, après il y avait une classe qui récitait une poésie, après c'était à mon tour. Et j'ai joué dix minutes, c'était super, super. C'était la première fois que j'écrivais un texte et que je jouais un sketch. Avant ça, je faisais de l'impro. La première fois que je me retrouve sur scène, c'était génial parce que les effets ont fonctionné, ont fonctionné et j'ai entendu des rires. Et quand je suis sorti, il y a une dame qui est venue et qui m'a donné 200 francs. C'était des francs à l'époque, mon pote. C'était même pas né, tu vois. 200 francs, une enveloppe avec de l'argent. Et je croyais que c'était pour les musiciens et qu'elles s'étaient trompées, tu vois. Donc je l'ai caché. J'ai caché mon propre argent. Et je suis parti, vraiment en me disant, ils se sont trompés, bon, c'est pas grave, ils m'en voudront pas, de toute façon ils savent que je suis pauvre. Et parce que je comprenais pas qu'on puisse être payé pour donner autant de kiff et en prendre autant. Donc se dire que c'est un métier, quand t'as vu tes parents galérer, c'est compliqué. C'est vraiment les autres qui, à force de travail, j'ai présenté un spectacle, j'ai présenté un film, puis un deuxième, puis un troisième, et un jour, les gens te disent, tu es comédien. C'est quand tu l'entends. Et moi, je pense que c'est vraiment Astérix qui m'a fait prendre conscience que c'était un sacré filon. C'est un plaisir fou et tout ce qui va avec. Je comprends que vous vouliez faire du cinéma. C'est génial. Et aujourd'hui, vous arrivez dans un moment extraordinaire. C'est l'âge d'or de l'audiovisuel. Je ne sais pas si vous le savez, les amis. Vous êtes dans la meilleure école possible. Parce que, moi, je te jure, je dis ça à ma famille, à mes amis, à qui veulent entendre. Foncez. Quand on me dit que les gamins viennent me voir en me disant, je veux être comédien, je veux être ci, super, oui. Quand les gamins ne savent pas trop quoi faire, je les encourage vivement à faire n'importe quel métier de l'audiovisuel. Que ce soit le son, l'image, il y aura toujours du taf. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier. Et si vous avez du talent, non parlons pas. Mais c'est vraiment l'âge d'or de l'audiovisuel. Avec les plateformes, c'est incroyable. Et puis le contenu. J'ai été dans un truc, ça s'appelle GP Explorer. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Exquisite. Mais c'est un autre monde. C'est un monde de... C'est un autre monde. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je connaissais, évidemment, et j'avais vu, évidemment. Mais ils sont tous réalisateurs. Ils sont tous auteurs. Ils sont tous comédiens. Ils savent tout faire. Ils se mettent en scène. Et ils ont un canal à leur disposition. Youtube. Et quand ils le posent, ça fait 6 millions de vues, 7 millions de vues. C'est plus que n'importe quel film aujourd'hui. C'est fou. Cette terre dans laquelle vous avez la chance d'évoluer. Elle est dingue. Vous avez entre vos mains... Si j'avais eu ça, je ne serais pas Jamel Debbouze. Moi, je serais Barack Obama. Je vous jure. Je vous jure. J'aimerais bien être à votre place. D'abord ma place. Je ne vous cache pas. Mais là, avoir votre âge, cette envie et le moment, la tuyauterie dans laquelle vous êtes, le courant dans lequel vous êtes, profitez-en. C'est une grande chance. Vous n'êtes pas d'accord, Franck ? Complètement. Il y a besoin de... Je vais juste poser une question par rapport justement à ton parcours dans le cinéma. Il y a un film que j'adore. Ça, ça ne me met pas très à l'aise, mais c'est pas grave. Il y a le film Parlez-moi de la pluie. Et ta rencontre avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. J'aimerais bien qu'on en parle. Parce que c'est deux auteurs extraordinaires. Non, mais je me rends compte que c'est un sacré bonheur. Donc voilà. Ma rencontre avec eux ? Donc cette réponse, cette question, on s'en fout, non ? J'ai rencontré Jean-Pierre Bacry. Il y a très longtemps, il a reçu un César et il m'avait fait une dédicace en le recevant. Ça m'avait fait halluciner. C'était comme si je l'avais reçu. Surtout dans sa bouche, c'est un comédien extraordinaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, foncez voir l'oeuvre de Jean-Pierre Bacry. C'était un des mecs les plus drôles, les plus intelligents, les plus fins, les plus humains, les plus complets. Qui m'étaient donné de rencontrer. Et franchement, c'est lui qui m'a appris l'essentiel de ce que je sais aujourd'hui en vrai. Parce que j'ai passé quasiment tout mon temps avec lui. Et mon rêve, c'était de tourner avec lui. Mais il fallait trouver la bonne partition. Et c'est Agnès, comme souvent. C'est les femmes les plus intelligentes dans cette histoire. Je ne sais pas si t'as remarqué. Elle est arrivée avec cette envie. Ils sont partis sur ce scénario. Et j'ai pu assouvir un rêve. C'était vraiment de jouer avec lui. Et honnêtement, je ne dirais pas ça souvent. Mais là, c'est la vérité. Les scènes que je jouais avec Jean-Pierre dans Parlez-moi de la pluie. C'est pour moi les scènes les plus justes que j'ai eu à jouer. Parce que, évidemment, on jouait. Mais il y a un endroit où on ne jouait plus. C'est ça qui m'a vraiment appris. J'ai touché du doigt ça avec lui en arrêtant de jouer. En arrêtant de fabriquer. En étant au service de la situation. Et c'est un vrai souvenir pour moi. Parce que c'est sur le terrain qu'on apprend. Évidemment, il y a la théorie. Elle est très importante. Mais quand c'est organique, c'est ce qu'il y a de plus frappant. Je voulais faire ce film parce que je voulais vraiment vivre cette sensation. Et tu ne peux la vivre qu'avec des très très grands comédiens. Je ne veux pas jouer au foot avec des nuls. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on te renvoie la balle. Il faut qu'il y ait un émetteur, un récepteur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ce n'est pas le cas avec tout le monde. Franchement, le rythme, c'est quelque chose d'effroyable. Si on ne l'a pas, c'est inné en plus le rythme. C'est des gens qui ont écrit des films, qui ont fait avancer la société. Que ce soit cuisine et dépendance, un air de famille ou le goût des autres. Je vous invite à les regarder. Vraiment, c'est une leçon de cinoche d'abord. Le goût des autres, c'est super. Le goût des autres, ça tue. Mais il y en avait tous, franchement. Et j'avais envie de faire partie de cette famille. On va faire un truc parce que les applaudissements sont nuls. Applaudissons pas. Ou applaudissons vraiment, tu vois, comme si on l'était à Wembley. Non, sérieux. C'est fou, ça. Je ne peux pas applaudir comme si tu étais en histoire géo, tu vois. Non, non, attends. Un minimum. Oui. Non, je ne suis pas obligé. Ah, il y a un micro, super. Je suis un privilégié, en fait. Voilà, tu vois. Non, mais c'est le temps que le Pakistanais se mette en route. Ça fait 600, 700 questions. C'est bon, on peut y aller. On est enfin équipés. Merci. Du coup, j'avais une question concernant le Jamel Comedy Club, le Marrakech du Rire. Est-ce que vous avez d'autres projets comme ça qui visent à mettre en avant des artistes qui sont peut-être moins connus ou qui sont en train de commencer à être connus, qui ont vraiment du potentiel ? Ou vous considérez justement que ces deux projets-là suffisent ? Non. T'as raison, mec. Je sais. C'est une très bonne question parce que je suis producteur aussi. Et comme votre directeur, je suis tenu d'être une force de proposition constante. Et il faut que je sois au max de mes propositions pour assouvir les envies de ces comédiens et de compédiens. Ils ne peuvent pas se contenter de passer juste au Jamel Comedy Club et de faire le Marrakech du Rire. Bon, quand tu montes sur scène, c'est vrai que quand tu as fait le Marrakech du Rire, qu'on a fait un carton d'audience et que tu as été bon, tu remplis des zéniths tout de suite. C'est factuel. C'est d'ailleurs spectaculaire. Et après, ils ont tous l'envie farouche de devenir comédien et de faire du cinoche. C'est fou cette maladie-là. Ils montent sur scène, ils remplissent des zéniths, c'est bon, ils sont comédiens. Mais non, ils veulent faire du cinéma. Et bien oui, évidemment que moi j'ai envie d'accompagner ce mouvement parce que j'ai eu la même envie, elle est complètement légitime et naturelle. En ce moment, je travaille sur une sitcom. Une sitcom, un peu comme on a pu faire, je vais vous citer H, évidemment, parce que c'est la seule que j'ai faite. Mais je ne dis pas qu'elle aura la même force, même si je vais tout faire pour. Mais la mécanique du sitcom, filmée en public. Et ça, pour des comédiens qui viennent de la scène comme moi, c'est extraordinaire. Parce que ça fait appel à tout. Il y a le public qui est là, il faut que tu le fasses rire. Parce que c'était des vrais rires. Ce n'était pas des rires enregistrés. Il y avait un vrai spectacle. On donnait un spectacle tous les jours. Et donc il y avait un public là. Il fallait que chaque prise résonne de la même manière. Donc il fallait qu'à chaque fois qu'on trouve un nouveau truc. Et pour cette sitcom, je continue à tirer le fil du Jamel Comedy Club et du Marrakech du rire. Il y a des gamins que j'ai rencontrés là qui sont super bons, très drôles, avec qui j'ai envie de travailler sur ce terrain. Où on va les filmer comme s'ils étaient au cinéma. Mais pour autant, ils seront sur une scène. Ça, c'est le prochain projet. Sinon, je suis en train de fabriquer un chameau géant. De 16 mètres. Je te jure, c'est vrai. En animatronique. C'est un animatronique. Tu vois ce que c'est un animatronique ? C'est les robots auxquels on fait appel dans le cinéma. Les crocodiles dans Astérix. C'était des animatroniques. Tu vois ? Avec le magnot là. Et au cinéma, on fait appel à des animatroniques. Bref. Et j'ai vu à Nantes un chameau géant. Un éléphant géant de ouf. Et je me suis rendu compte de tout le spectacle qu'il y avait autour. Et je me suis dit qu'on pouvait faire un truc similaire au Maroc. Il y avait un festival qui s'appelle le Festival des Arts Populaires. Où il y avait tous les artisans et tous les artistes possibles et imaginables. Tous les danseurs, tous les chanteurs et tous les comédiens marocains qui défilaient. Je me souviens des costumes, des couleurs. Ça m'avait frappé. Enfant. Et là, on part sur le même délire. Sauf qu'il y aura un dromadaire géant avec plein d'artistes qui danseront, qui chanteront. On n'est pas dans le cinéma. On n'est pas sur scène. Là, on est dans du spectacle de rue. Merci. De rue. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Tu m'as perturbé, toi. Il n'est pas. Spectacle vivant. Spectacle vivant. Toi aussi, tu m'as perturbé. Non, mais c'est... On veut... On te sait, le but, c'est de concurrencer le carnaval de Rio, si tu veux savoir. Je sais, ça va paraître fou, mais c'est ça notre objectif. Et d'ailleurs, si tu ne te fixes pas des objectifs de fou, tu vas faire des trucs moyens. C'est comme pour le Marrakech du Rire. On s'est dit qu'on voulait être le plus gros festival de Poussez-vous. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Mais évidemment que si on était conscient de nos moyens, jamais on ne l'aurait fait. Parce qu'on était inconscient et que... Voilà. Et c'est Découfflé qui fait la mise en scène. C'est un grand metteur en scène de spectacle de rue. Et Guy Hôtel qui fait les costumes. Et après, on va finir un peu... On va finir comme à Nantes devant un grand théâtre, une super grande esplanade où on donnera un spectacle quasiment quotidien. C'est pour répondre à ta question, ouais, il y a une chaîne comme ça que j'ai pu nourrir au fur et à mesure. Parce que d'abord, c'était vital. Je suis devenu producteur parce que sinon j'aurais été obligé de faire beaucoup trop de concessions. Et j'aurais été beaucoup moins moi. Et ça m'aurait saoulé. Et c'est pour ça que j'étais producteur. C'était pour me protéger dans un premier temps. Et parce que ma mère, elle m'a obligé de faire travailler mon frère aussi. Mais c'est vrai. J'avais besoin d'être rassuré par des gens autour de moi. Donc j'ai fait travailler ma famille dans un premier temps. Et puis au fur et à mesure, on s'est entouré de professionnels. Et on a croisé plein de comédiens. On a monté le Jamel Comédie Club, le Marrakech du rire. On va partir sur une sitcom. Tous les films qu'on fait avec Mohamed Amedi, tous les films dans lesquels j'ai la chance de jouer, j'emmène un Redouan Arjan là, ou j'emmène un... Tu vois ? Le tout étant d'essayer de faire en sorte que ça soit le plus marrant et le plus altruiste possible. Voilà, mec. Bonjour, Jamel. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'évolution de ta carrière avec le film Astérix Mission Cléopâtre, qui a beaucoup eu de succès. Mais est-ce que il y a... Ah ouais, putain, c'est bon. Ça a été fait par Macintosh, ça, non ? Vous avez un Mac. Vous avez un Mac. Pardon, excuse-moi, frère. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière ou dans ta vie où tu as eu envie justement de l'abandonner ? Et si oui, qu'est-ce qui te disent, ou les meufs qui te disent, moi, j'arrête le métier ? Tu leur réponds de ma part, ta gueule. C'est pas toi qui arrêtes le métier, c'est le métier qui t'arrête, cousine. Ben oui, on a tous... Et tu vois, souvent, ça fait mal au cœur de voir parfois des comédiens qui continuent à... Parce que c'est tellement grisant, tellement kiffant que tu as envie de faire ça toute ta vie. Non, abandonner, non. En revanche, saouler, ouais. Ouais, ouais, ça m'arrivait d'être saoulé, d'être fatigué, vraiment fatigué. Par des injustices, par des trucs mal payés. Tu vois, quand je dis mal payé, c'est-à-dire... Il ne faut pas le parler, je ne parle pas d'argent, j'ai toujours été très, très bien payé. Mais... Et en plus, ça n'a jamais été un souci. Ça n'a jamais été un sujet aussi bizarre que ça puisse paraître. L'oseille n'a jamais été un moteur. Parce que ça ne voulait rien dire, en fait. On n'a jamais eu d'argent. Et d'un coup, on a beaucoup d'argent. Et ça nous a fait le même effet. Et finalement, aujourd'hui, quand je vois un peu de ce que j'ai fait, de ce qu'on a pu me donner, c'est monter un Jamel Comedy Club, monter un Marrakech du Rire. Je ne me souviens plus de ta question, mais ma réponse, elle est tuée, non ? Resitue-moi. Je disais juste par rapport à l'abandon de ta carrière. J'ai pu être saoulé, c'est vrai. Jamais abandonné, mais j'ai pu être saoulé. Parce que la dernière fois que j'étais saoulé, c'était pour mon dernier spectacle, par exemple. Où je sais qu'il était marrant. J'ai besoin de personne pour me dire qu'il est marrant. Le jour où je ne suis plus marrant, je serai le premier à le savoir. Je connais mon oreille, je connais mon rythme. Je n'ai pas besoin d'un Twitter ou d'un truc pour me dire que je ne suis pas marrant. Mais je n'avais jamais rencontré ça, une espèce de vague comme ça. Après, je vous restitue, on était en direct sur M6 et je diffusais mon spectacle à ce moment-là. On était en direct. Ce spectacle, je l'ai joué 350 fois et il y a eu, grâce au ciel ou à mon metteur en scène, 342 Standing Ovation. Je les ai vécues dans ma chair. Ça veut dire que j'ai donné et j'ai reçu. Et j'étais très fier. Et quand tu le joues en direct et qu'on me dit que Twitter a trouvé ton spectacle nul et après les titres, c'est quoi, je suis plus marrant. Ça, ça a pu me saouler cette espèce de nouvel air où n'importe qui donne son avis. Parce que c'était faux. Comment ça, je suis plus marrant. J'avais envie d'aller chez lui, lui dire c'est ta grand-mère qui est plus marrant. Mais je n'avais pas son qui est marrant. Ça fait 25 ans que je travaille dans la marrantitude. Je sais de quoi je vous parle. Merde. Bon. Alors voilà, ces critiques mal placées. Après, quand tu grattapez, on te dit que c'est Poupoune 79 et Xor 12 qui ont été... Bon, bref. Tu vois, cette terre-là, elle m'a saoulé. Et maintenant, je fais avec. Tu vois. Et puis, ce n'est pas genre la critique qui me dérange. Tu sais, moi, les premières critiques, c'est ma famille. Ils sont sans pitié avec moi. Je ne sais pas mes amis. Mais ils laissent tomber quand vraiment il m'arrive de ne pas être marrant. Il m'est arrivé 40 000 fois de ne pas être marrant. C'est grâce à toutes ces... C'est grâce à tous ces bides qu'aujourd'hui, je suis marrant. Ta gueule. Mais quand ma famille décide que j'ai été... Quand ma famille trouve que j'ai été mauvais, ils me le disent cash. D'ailleurs, c'est simple. Dans ma loge, quand j'ai été bon, la loge est bondée. Il y a des mecs que je n'ai jamais vu de ma vie. Mon père, ma mère, toute la famille. Il y a tout le monde. Quand j'ai été mauvais, il n'y a personne. Il n'y a plus personne qui traîne dans la loge. Ils savent que de toute façon, là, je n'ai pas été bon ce soir et que je le ressens et que tu vois, et qu'il faut me laisser tranquille. Parce qu'eux aussi, ils ont vu que je n'étais pas marrant. Donc non, abandonner, non. Tu n'as pas envie d'abandonner ce métier. Je ne pense jamais. Surtout si tu rentres comme moi, j'y suis rentré. avec plaisir et bien accueilli, tu vois. Mais être saoulé, être fatigué, c'est humain. Je rigole. Le matin, parfois, il est 9h30, je sors de chez moi. Il y a un mec, il me fait... Tu peux me tenir le micro ? Il est 9h. On fait un telpi ? Ça, par exemple, parfois, ça peut me saouler, tu vois. Mais j'ai choisi. Et quand il est 13h et je suis en forme, j'aime avec plaisir. Et si ça s'arrêtait, ça me saoulerait. Si il ne venait plus, ce mec, à 9h30 du matin pour me casser les bonbons, à faire un selfie, ça m'énerverait. Je le chercherais. Il est où, le mec ? Tu vois, donc c'est... On ne choisit pas d'abandonner, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, pardon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, mademoiselle. Bonjour. Je m'appelle Nina. Bonjour, Nina. Ouais, bah non, du coup. Mais ce n'est pas grave, je sais que c'est ça. Je voulais savoir, parce que vous avez parlé de bienveillance dans vos contacts et dans les faits d'avoir travaillé avec des gens. Moi, je voulais savoir si c'était la même chose dans l'idée de l'accueil du public. Par exemple, je pense à... J'ai déjà entendu « Ah ouais, Jamel de Pousse, c'est le mec de H. » Ça m'a un peu énervée. Au même titre qu'il y a de Colombie, c'est le mec de Bref ou des choses comme ça, est-ce que c'est facile de changer de domaine et de réussir à passer à autre chose après quelque chose qui est cartonné et qui boucle à l'avance ? Ouais, mais moi, j'ai... Ouais. On a dit « C'est le mec de H. » Après, on a dit « Ah, c'est le mec de Astérix. » Après, on a dit « Ah, c'est le mec de Jamel Comedy Club. » Après, on a dit « Ah, c'est le mec du Baraké. » J'ai dû rire. Donc maintenant, il y a chacun... Et comme il y a tellement de tuyaux, tu vois, je regarde plus la télévision, par exemple. Je vais sur l'ordi. J'ai pas eu le sentiment d'être cantonné à quelque chose. Mais ce qui te ramène au sentiment d'avoir une étiquette, c'est les répliques. « Dites-moi pas que c'est pas vrai ! » Ou « Mesdames et mesdames ! » Tu vois, des trucs où tu... « Amstérisme ! » Tu vois, il y a des trucs comme ça qui reviennent. Je suis avec ma meuf, tranquille, dans un resto, et t'as un mec qui dit « Dis-moi pas que c'est pas vrai ! » J'ai avec ma meuf, là, que tu racontes, toi. Mais ça va... Et puis c'est... Et puis c'est bien, parce que ça nous force à... C'est vrai qu'une étiquette, c'est jamais agréable, surtout si elle traîne. Mais moi, j'ai la chance d'en avoir plein, donc j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, je trouve ça même cool. Je vais essayer de m'en remettre pour encore plein d'autres. Tu vois, là, le nouveau jouet, la vérité, je vous dis pas ça pour que... Je suis pas venu vous faire de la promo. Coupez vos caméras, les mecs. Non, mais sérieusement. C'est un des trucs dont je suis le plus fier, parce que... Il y a des trucs qui vont rester, j'ai l'impression. Je peux me tromper. Mon but, quand j'ai démarré ce métier, c'était d'être pris par le zapping. C'était le... Vous avez entendu parler du zapping ? Où j'ai 6500 ans. Tu vois, tout ce qui se passait à la télévision était repris par Canal+. Et mon but, c'est de passer au zapping. Dès que j'avais l'opportunité de placer une cartouche, je la travaillais avant. Les 20 heures, il y en a plein que j'ai gratté avant. Et je me disais, ça, ça peut être pris au zapping. Et puis, les expressions, mon but, c'était que ça soit repris... dans les prisons. C'est vrai, j'étais à la radio. Parce que je viens de la radio, moi. Donc, quand je faisais des chroniques, je savais qu'elles marchaient. Parce que les chauffeurs de taxi me le disaient ou les prisonniers me le disaient. J'avais des amis qui m'avaient... Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai, c'était mon public, mon premier public. Les prisonniers, c'est ouf, d'ailleurs. Et après, le but, c'était d'être dans les cours de récréation. Tu vois, si tu as un truc qui sonne et que les gamins reprennent avec plaisir... Les gamins que j'étais, de toute façon... C'était ça, mon objectif. Et bien, là, dans ce film, j'ai l'impression que... Ça fait très longtemps que... D'ailleurs, je n'ai jamais eu l'occasion de jouer à une palette aussi large. C'est drôle, mais c'est vraiment très touchant parce que j'ai mis beaucoup de vérité. J'ai beaucoup moins peur des silences. Il m'effrayait, ces silences. C'est vrai, un silence, pour un mec qui monte sur scène, c'est un changement de rythme de fou. Et je me suis rendu compte qu'un silence pouvait être un rire, d'abord, et une émotion très, très forte. Et dans ce film-là, je n'ai pas hésité à mettre beaucoup de moi. D'ailleurs, le personnage, il a peur d'être papa. Il voit sa femme avoir un ventre énorme. Elle est à 8 mois. Il lui dit... T'es sûr que tu veux le garder ? Et il est effrayé. Il est effrayé comme j'ai pu l'être quand je me suis retrouvé face à ça. C'est la chose qui m'a fait le plus flipper, en fait. Et voilà. Maintenant, j'espère avoir cette étiquette de plus avec ce jouet. Et pour moi, une étiquette, c'est une expression que tu as balancée et que les gens ont envie de reprendre. Voilà. J'ai niqué l'ambiance ou quoi ? Non, mais c'est bien. Ils n'applaudissent plus pour rien, tu vois. Il y a un jeune homme là-bas qui lève son bras depuis une heure et demie. Allez-y. Levez-vous. Mais ce milieu est fermé. Il est trop fermé. Même s'il met la lumière sur des choses sociétales qui me paraissent évidents et que c'est à cet endroit-là qu'on progresse le plus. Malgré tout, c'est assez fermé parce qu'on appelle ça la famille du cinéma. Ce n'est pas pour rien. Tu vois ? Malgré tout, si tu es bon et si tu t'acharnes, tu peux rentrer. Toutes les grandes histoires ont commencé par la régie. La table régie. C'est vrai. Donc, oui, c'est fermé. Il y a des ouvertures. Encore faut-il les trouver. Et puis, maintenant, il y a des routes pour y accéder. Quand je vous parle de films L'Avenir ou de talents en cours, je vous jure, il nous l'a découré. C'est un vrai truc, quoi. Elle a eu un César et derrière, elle a fait Sundance. Et puis, il y a cette école. Tu vois ? Et puis, à Trappes, il y a une école qui s'appelle Troisiès. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, c'est une école de cinéma et de son... Enfin, d'images et de son. Et il y a plein de gens qui sont sortis de cette école. Énormément de techniciens, de chefs opérateurs, de machinaux, de réalisateurs. Il y a plein de gens. Plein de gens. Et c'est fermé dès lors qu'on se dit que c'est un métier comme un autre. Il faut vraiment s'acharner. Il faut vraiment taffer. Ça, par contre, ça demande beaucoup plus de taf. On n'est que des sportifs de haut niveau. C'est ma parole. Moi, je ne connais personne qui écrit un scénario et qui a son week-end. Ton scénario, il te prend la tête matin, midi et soir. Tu t'endors. Ta meuf a fait tes mains et tu penses à ton personnage qui est en train de voler une voiture. Rien à voir. Ça te mange la tête quand tu as envie de faire ce métier. Et ça se voit. Nous, on voit ça. Moi, je suis un producteur. Je sais reconnaître tout de suite quelqu'un qui a très envie et qui le fera, c'est sûr. Il peut être maladroit, possible, mauvais s'il veut. Il le fera. C'est contradictoire. C'est assez paradoxal ce que je te raconte. C'est fermé et à la fois ouvert. Mais c'est ce que j'ai pu constater. Toutes les personnes qui ont lâché l'affaire, bon, ils ont lâché l'affaire. Toutes celles qui se sont acharnées au même temps que moi et ça fait maintenant 20 piges que je fais ça. Je n'en connais aucun qui est resté sur le carreau. Donc, c'est fermé. Il y a des ouvertures mais il faut t'acharner. C'est ça, notre métier. Eh, c'est trop bien à faire. Sinon, ça serait trop facile. Ça serait trop facile, c'est sûr. Et puis, c'est vrai qu'on a un système malgré tout. Il faut se rendre compte, les amis. On a un système incroyable en France. On a des possibilités dingues comparées à plein de pays. Dingue. CNC, c'est ouf, en vrai. Eh bien, nos écoles, là, ces outils-là qui sont à votre disposition, c'est pas rien. Vous avez 350 fois plus de chances de faire du cinéma que dans plein d'autres pays. Franchement, on est les mieux l'Ochi. Et en plus, nous, on a la classe. C'est pas pour faire le chauvin, mais c'est vrai. L'exception culturelle française, c'est un truc. Les Américains, c'est facile de faire ce que font les Américains, en vrai. Fulez-nous des millions de dollars. On aura des très belles images avec des araignées qui s'accrochent au mur, il n'y a pas de problème. On sait le faire, ça, nous. Mais c'est vrai, il suffit de... Mais cette subtilité, ce style qu'on peut avoir, ouais, bien sûr que c'est pas spectaculaire souvent. Bien sûr, c'est les histoires de monsieur et madame, tout le monde, elles sont souvent beaucoup mieux racontées par nous. Ouais, peut-être que ça fait pas d'entrée, parce qu'aujourd'hui, la place, elle a 14 balles, et qu'avant de mettre 14 balles, je vais être sûr qu'il y a une araignée qui se colle au mur. Bon, non, mais je sais pas, moi, mais malgré tout, il y a une proposition extrêmement forte, elle est à votre disposition, vous pouvez pas vous foirer en vrai, si vous avez envie de le faire. applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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